bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque shred le s ch f 36 j'avais déjà fait une revue un test sur son grand frère le s ch f 37 et globalement pour résumer j'avais été vraiment hyper agréablement surpris par l'efficacité de ce gros couteau le 37 qu'on pourrait peut-être plus considéré comme un couteau de survie que comme un couteau de camp par contre celui-ci vraiment un gros couteau de camp une alternative à mon avis intéressante au si5 au cabare le bk2 même si on est bien d'accord vous n'avez pas la même qualité de de finition on va dire mais par contre à ce prix là franchement il peut il pourra en tout cas vraiment jouer dans la même cour en tout cas que le si5 ou le cabare le bk2 pour ceux qui sont sur un petit budget ou tout simplement ceux qui ont pas envie de mettre autour de 100 euros pour le cabare et autour de plus de 150 euros pour le si5 ce couteau là il coûte 40 euros et franchement encore une fois avec shred on en a pour son argent alors ce qui est intéressant c'est de les comparer avec le 37 alors je vous les aligne on pourra remarquer que sur le 37 et sur le 36 c'est exactement la même forme de poignée alors effectivement ici elle est en micarta ici elle en tpe mais chaque version existe avec chaque poignée vous avez celle ci en micarta celle ci en tpe également le avec le micarta ça sera un petit peu plus cher qu'avec le tpe on va voir que finalement moi je préfère peut-être la version avec le tpe je trouve qu'on a un petit peu plus de grip et c'est un petit peu plus agréable en main et en plus c'est moins cher donc vous avez une longueur totale sur le 36 de 26,5 cm et la longueur de la lame c'est 12,8 cm donc comme je vous ai dit un exactement la même forme de poignée la même taille de poignée ce qui va vraiment changer ça va être bas la taille de la lame et là vous le remarquez tout de suite vous avez un finger choyle un petit peu plus petit également ici il est vraiment assez gros ici un petit peu plus petit mais autrement on peut vraiment rassembler et mettre côte à côte ces deux couteaux ça va vraiment vous donner une bonne idée de différence de taille donc comme j'ai dit ça couteau de survie ça je le verrai plus en couteau de camp quoique en couteau de survie à mon avis vu l'épaisseur de la lame ça c'est quasi indestructible on va pouvoir faire quasiment la même chose qu'avec celui ci on aura peut-être un petit peu moins de force pour les coupes à la volée forcément un peu moins de longueur de lame pour ce qui va être du bâtonnage mais par contre on arrivera à faire pas mal de choses alors après je vais essayer d'aller assez rapidement sur cette revue puisque comme ils sont quasi on peut vraiment les rapprocher envoyer la poignée je les mets vraiment côte à côte donc le même grip ici le même jimping qui va être gênant le même jimping également sur le dessus construction plate semelle voilà les deux trous pour passer la dragonne voilà donc après regarder le 37 mais vraiment la même exactement la même épaisseur aussi ce qui change ça va être la longueur de la lame vous avez une épaisseur de lame de quasi 5 millimètres 4,8 on peut dire 5 avec une pointe assez forte c'est vraiment j'insiste là dessus mais c'est quasiment la même forme de lame sauf qu'on a forcément un petit peu plus de longueur sur le 37 que sur le 36 avec un choyle voilà je met de l'autre côté pour qu'on voit bien au niveau du choyle du finger choyle voyez ici le finger choyle qui est un petit peu plus un peu plus grand sur le 37 donc on va voir le tranchant un petit peu plus loin de la poignée également mais autrement voilà le poids c'est ça aussi un qui va faire la différence vous avez un poids sur le 36 de 364 grammes le poids sur le 37 443 et donc je vais faire la différence pour vous vous avez 80 grammes d'écart entre ces deux couteaux voilà après je pense que chacun voit midi à sa porte pour certains ça ça sera là ça sera l'idéal pour certains ça ça sera l'idéal après comme je vous ai dit je pense qu'on arrivera vraiment à faire quasiment la même chose avec ces deux couteaux même si avec celui ci on aura peut-être peut-être plus orienté survie en cas de survie pure celui ci va on va pouvoir voilà passer à travers du de la plus gros branchage en tout cas celui ci peut être plus comme un gros couteau de camp quoique si j'avais franchement si j'avais que ça pour comme couteau de survie et ben je serais tout à fait satisfait ce qui me plaît moi sur un couteau comme ça ça va être sa polyvalence entre nous c'est quand même bien moins encombrant que le chf 37 c'est aussi bien moins lourd 80 grammes ça commence à faire sur une ou deux ou trois jours en bivouac chaque gramme est important donc là aussi je pense que pour celui qui recherche un gros couteau de camp ça ça va être peut-être un petit peu plus idéal qu'un 37 et comme j'ai dit moi la polyvalence voilà pour tout ce qui va être de les branchages on a quand même un sacré poids sur le couteau une bonne épaisseur de l'âme on va pouvoir taper dessus vraiment de toutes ses forces sans avoir peur de l'abîmer voyez un petit peu l'efficacité ça va tout seul ça coupait très très fort en sortie de boîte je l'ai à peine repris et franchement si le tranchant il dure aussi longtemps que le que sur le schf 37 l'acier c'est du 10 95 et ben moi ça me convient tout à fait voyez là c'est du bois quand même assez sec donc après le même reproche exactement le même reproche qu'on pouvait faire sur le 37 et là je pense que et je suis sûr que le jimping ici il est même encore plus agressif les arrêtes elles sont un petit peu plus saillante encore que sur le 37 donc là pour une utilisation prolongée il faudrait vraiment y faire quelque chose donc limer peut-être un petit peu les les cannelures ici ou alors opter pour pour un autre modèle de la marque j'en dis pas plus il arrive bientôt mais en tout cas avec celui ci si vous utilisez des gants ça va poser aucun problème je trouve qu'on a vraiment une bonne répartition du poids vers l'avant quand même voyez couteau il a vraiment tendance à aller sur l'avant donc ça va être très bien pour les coupes à la volée très bien aussi pour le petit travail même si encore une fois moi je suis pas fan du finger choice on va voir que finalement eh ben il s'avère très utile avant le travail de détail il faut quand même faire un petit peu de bâtonnage donc moi j'aime bien les défis là j'ai pris quand même un beau une bonne section de bois du bois qui est hyper sec que j'ai coupé avec avec ma petite scie pliante et je vais vous montrer le bâtonnage je pense qu'avec ses 5 mm d'épaisseur ça va lui poser vraiment aucun problème et si on a la même capacité on est en plein en pleine période de chasse alors voyez tout de suite regardez dès que ça arrive au niveau de l'épaisseur maximum de la lame ça commence déjà écarté le bois et après ça va être de la rigolade pour le fond en tout cas voyez un petit peu en trois coups ce qu'on arrive à faire pour la refente également ça va lui poser aucun problème on a déjà déjà dit un mais vous avez une pointe quand même assez forte on va pouvoir taper juste sur l'extrémité de la pointe sans avoir peur de l'abîmer ou de la casser voilà davantage du bois hyper sec c'est que ça se fend aussi assez facilement et ça pour allumer un feu là on a un nœud pas de problème franchement j'en avais aucun doute quand quand j'avais essayé le 37 j'avais été vraiment super surpris et bien agréablement surpris par l'efficacité du couteau là forcément on va avoir moins de longueur de lame donc on va passer on va pouvoir passer à travers des sections peut-être un petit peu plus petit mais après autour d'un camp pour allumer un feu si on arrivera quand même à faire du petit travail et finalement on aura rarement besoin de et là avec le nœud pas de problème on arrive à faire de la petite section moi je vous ai dit comme couteau de camp ça c'est pour moi ça va être vraiment vraiment l'idéal hyper pratique beaucoup plus maniable beaucoup moins fatiguant aussi parce que plus léger que le 37 donc on va pouvoir travailler plus longtemps avec et on va pouvoir et on va réussir à faire quand même du du petit boulot et après se tailler un piqué de tente pourquoi pas également tout à fait possible beaucoup moins fatiguant beaucoup plus maniable on a le tranchant qui est quand même un petit peu plus près de la de la poignée qu'avec le 37 moins de longueur de lame donc beaucoup plus maniable voilà c'est je trouve que finalement le 37 est peut-être un petit peu gros alors je vous ai dit un comme couteau de survie top maintenant rarement enfin j'aurais rarement besoin d'un couteau de survie je pense que ça par contre ça sera beaucoup plus utile pour moi en tout cas beaucoup plus intéressant et beaucoup plus maniable beaucoup moins fatiguant de travailler avec et finalement quasi aussi polyvalent pour ce qui va être du feather stick entre nous je pense pas que ce soit franchement le meilleur couteau pour faire du feather stick c'est vraiment c'est assez gros on a quand même pas mal de pas mal de matière derrière le tranchant pour le feather stick préférerait vraiment de loin une émouture scandinave ou alors un couteau avec une émouture plate classique et un petit peu plus fin je pense qu'on arrivera à avoir un meilleur contrôle de la lame et on arrivera à faire du plus petit travail maintenant si on avait que ça comme je vous ai dit comme couteau de et bien ça serait tout à fait possible d'en faire vous avez dit au départ à peu près comme sur le 37 que j'étais pas fan du finger choil mais finalement il s'avère vraiment hyper pratique quand on met sa main comme ça avec un bout de paume au dessus ici au dessus de la de la lame on arrive à avoir un super contrôle et le tranchant vous voyez très efficace on arrive à faire du petit feather stick franchement pour la taille du couteau c'est pas trop mal pas fort pas fatiguant et comme je vous ai dit dans la présentation je préfère vraiment ce manche en tpe alors le tpe c'est c'est légèrement encore une fois caoutchouté caoutchouteux mais on a un peu plus de grippe je pense qu'avec le micarta et je trouve que c'est plus agréable c'est moins moins rugueux le micarta sur le 37 et il est assez abrasif alors que le tpe je trouve que c'est plutôt pas trop mal on l'a bien en main pas de points douloureux alors il faut quand même se concentrer un petit peu pour arriver à faire du des petits copeaux mais il en est tout à fait capable même si je pense que c'est pas vraiment le couteau qui est idéal pour ce genre de travail mais si on avait que ça et bon on arriverait à à se débrouiller et plutôt plutôt pas trop mal donc sur le fait leur stiff effectivement je préférais un un couteau peut-être un petit peu plus fin un petit peu plus petit un petit peu plus maniable par contre sur du travail sur la pointe comme là j'ai vraiment mais alors vraiment pas peur de l'abîmer pas peur de casser la pointe ça autour d'un camp comme couteau de survie également voyez ça c'est des tâches qu'on aurait qu'on pourrait réaliser qu'on pourrait faire et je pense qu'avec justement cette épaisseur de l'âme et cette pointe vraiment forte et vraiment costaud on va pouvoir creuser pourquoi pas également creuser dans la terre pour se faire j'ai pas un trou ou un abri enfin peu importe mais voyez voilà là on va vraiment pouvoir faire levier sur la lame sur la pointe également sans avoir peur de l'abîmer sans avoir peur de la casser et je trouve que ça c'est plutôt pas mal on a ça enlève voilà une une appréhension qu'on pourrait avoir sur certains couteaux en disant tiens je vais abîmer là j'abîmer la pointe si jamais je fais ça je vais abîmer le couteau si jamais je fais ça les torsions latérales on sait que ça en général les couteaux ça n'aime pas trop ça maintenant la construction plate semelle 5 mm d'épaisseur aucun problème oui je peux vraiment aller assez loin et me faire un petit trou alors après peu importe l'utilisation qu'on va en avoir mais c'était pour vous montrer que un peu la solidité et du coup la polyvalence de ce genre de couteau par rapport à un autre voilà là je vous montre à mise à part le revêtement mais ça c'est on va dire que c'est là comme sur le 37 c'est un peu le seul petit seul petit bémol qu'on pourrait avoir voyez là ça commence déjà à partir mais autrement ça bouge pas tranchant toujours pareil et là finalement on a quand même réussi à creuser dans le bois on pourrait continuer je pourrais continuer un moment mais vous aurez compris le but de cet exercice c'est aussi de montrer la solidité du couteau et que pour 40 euros franchement encore une fois on en a pour son argent alors pour ceux qui hésiteraient avec le 37 vous avez vu qu'il est quasiment capable de faire exactement la même chose que le 37 ce 36 mis à part la longueur de la lame forcément un peu plus courte donc pour les phases de bâtonnage on va pouvoir passer à travers la section je l'ai déjà dit mais je le répète un petit peu plus petite maintenant c'est pas gênant pour faire du fiseur stick vous n'avez pas besoin de prendre un tronc et ça en addition d'une d'une si pliante ou d'une petite hache ça fera tout à fait l'affaire là où la grosse différence va se situer ça va être lors des phases de coupe à la volée on a quand même moins de poids moins de longueur de lame et donc du coup ça va être moins efficace on va quand même pouvoir y arriver sans problème mais ça va nous demander un peu plus de temps que avec le 37 toujours le même reproche qu'on peut faire là c'est vraiment je vous montrer ma main à la fin mais je sens que ça me ça rentre dans les doigts c'est assez désagréable mais bon on va pouvoir quand même vous avez vu alors ça c'est du bois qui n'est pas fort mort depuis un moment ça donne quand même une idée de la capacité du couteau par contre j'ai les mains c'est assez rouge ici c'est vraiment pas agréable du tout si vous achetez ce couteau là je vous conseille de porter des gants ou alors passer un petit coup de un petit coup de lime un coup de papier de verre ça va vous donner du temps mais il faut y faire quelque chose en tout cas parce que sachez que c'est quand même assez douloureux c'est assez dommage parce que regardez un peu l'efficacité quand même ça rentre très bien dans le bois on a quand même du poids sur le couteau mais c'est vraiment le seul gros reproche que je pourrais faire c'est ces cannelures là le jimping qu'ils ont mis ici qui est vraiment hyper hyper désagréable mais voyez l'efficacité même si c'est ça va demander un petit peu plus de temps qu'avec qu'avec le 37 mais c'est tout à fait capable de faire de la petite coupe à la volée moi je continue un peu parce que ça m'amuse même si ça me fait mal aux doigts c'est vraiment seul reproche j'arrête après parce que je vais me choper des ampoules mais c'est plutôt efficace encore une fois on n'a pas peur de l'abîmer je vais passer assez vite sur l'étui parce que c'est exactement le même en un peu plus petit que sur le s ch f 37 alors il est livré le couteau avec dans l'étui une pierre diamant qui entre nous est de très mauvaise qualité qui est livré avec un fire steel qui fonctionne on arrive à avoir de l'étincelle sans problème bon ça c'est plutôt c'est plutôt un plus autrement l'étui en lui même voilà assez basique on a du jeu dans la lame si vous enlevez ici le bouton pression vous avez zéro rétention même s'il ya je précise vous avez alors est ce qu'on va bien voir un insert ici plastique c'est pas le couteau n'est pas à même le nylon vous avez un insert plastique qui juste qui protège le nylon de la lame mais par contre zéro rétention donc si vous accrochez pas ici le bouton pression vous allez perdre votre couteau voilà après une rétention tout à fait correcte avec le avec le bouton pression maintenant un étui plus que basique je suis gentil voilà on n'achète pas ce couteau là pour l'étui en tout cas on pourrait être vraiment complet j'avais parlé de piqué de tente tout à l'heure j'avais pas pris forcément le meilleur le meilleur des bâtons donc plutôt que de travailler comme ça et où on va forcer un petit peu sur le sur le poignet et c'est pas forcément ça peut être fatiguant à la longue est ce qui est bien que ce genre de couteau et le poids de ces genres de couteau c'est de voilà de travailler sur un sur un bout de bois finalement on a juste à laisser tomber le couteau un peu comme on ferait qu'une hache et c'est beaucoup moins fatiguant et presque aussi efficace voyez on arrive à avoir une pointe alors après pour pour la finition voilà et en quelques secondes on arrive à avoir une pointe qui pourrait nous servir comme peu importe un piqué de tente je dis toujours ça mais c'est voilà ceux qui font du bivouac qui sont habitués à ce genre de travail et voilà et on arrive à on arrive à ce résultat donc c'est vraiment pas mal avec les cinq millimètres d'épaisseur on va pouvoir taper également avec la paume de la main sur le dos de la lame sans aucun problème et après un petit peu de travail de détaillé soit mon ce couteau là c'est vraiment agréable de travailler avec même si ce sera certaines tâches d'autres coutons seront plus plus adéquates mais en tout cas celui ci pourra faire vraiment tout ce que vous lui demandez et tout ça sur sur un budget limité franchement et bien encore une fois shred 1 c'est je trouve qu'ils vont vraiment dans le bon sens pour conclure un très brièvement sur ce shred le s chf 36 entre le 36 et le 37 et ben je choisirai le 36 bien plus maniable plus léger également plus facile à transporter et finalement tout aussi capable que le 37 alors mis à part les défauts qu'on retrouve aussi sur le 37 un étui plus que basique et puis ce revêtement assez abrasif qui a une fâcheuse tendance à partir et puis ce ce jimping à l'arrière qui est assez douloureux alors comme j'ai dit ils vont sortir une deux nouvelles versions le s chf 51 et 52 qui sont les évolutions de ces du 36 et du 37 alors j'ai aucune idée de la disponibilité en france du 51 et du 52 mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'attendre un petit peu alors appeler les sites internet bien connu pour savoir quand est ce qu'ils auront en boutique et quand c'est ce qu'ils auront en stock parce que je pense que ça vaut le coup d'attendre ils ont gommé ce revêtement déjà ils ont un revêtement beaucoup moins abrasif et ensuite au niveau de ce jimping il existe plus et puis vous avez une poignée qui est un petit peu retravaillé également pour avoir une meilleure prise en main donc si vous pouvez attendre attendez un petit peu que la version 51 et 52 soit sorti pour être encore moins déçu que celui ci maintenant celui ci fera tout à fait l'affaire pour une quarantaine d'euros vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec vous avez quand même un couteau qui tient la route c'est du costaud c'est du solide on peut faire vraiment pas mal de choses avec pour un budget assez raisonnable voilà j'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt sur ma chaîne salut